Le chef de l'État Régané, Kinshasa, Félix 136, qui vient du Kenya, où il a participé au mini-sommet qui s'est tenu à Nairobi, un cadre consacré à la paix et à la sécurisation des pays des communautés des pays de l'Afrique de l'Est et qui va permettre aux pays membres de faire face aux impératifs sécuritaires frontaliers. Au Kratinkaya, dans la commune de l'Ansele, un ravin qui avance à pas des géants et menace de couper la route. En deux, la population lance écrit des détresses aux autorités compétentes pour éviter les pires dans le jour d'avenir. Détuité à suivre dans ces journales. Bienvenue à tous. Bloqués dans l'air maquis, les représentants de groupes armés opérant à l'Est de la République démocratique du Congo n'ont pas pu rejoindre Nairobi comme prévu pour un face-à-face avec le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, des désignés désespérés pour écouter les désidérata de ces groupes armés. Mais avant de quitter le seul Kenya, les garants de la nation a eu un tête-à-tête avec son homologue, Ururu Kenyatta. Une de résolution du sommet régional des Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ses consultations sous le leadership de son homologue, Ururu Kenyatta. Désigné justement par ses pairs pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Ururu s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de réédition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tshisekedi, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde de négociations ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme de DRCS qui définit les limites dits tolérables. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son hôte pour son implication dans les punaises questions sécuritaires en République démocratique du Congo et présenté les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Ouverture table ronde à Lubumbashi, travaux importants pour les Congolais afin d'avisager des solutions pour une paix durable et sociale afin de mettre fin au comportement tribal dans deux communautés, les Grands Kassaï et les Grands Katanga, à travers les recommandations d'apporter des solutions allant dans le sens d'améliorer les secteurs sociaux et économiques de la population. C'est le Premier ministre Samanou Kondé qui a donné l'ego de ses travaux. Patsy Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au salaire. Conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi Tchulombo, le Premier ministre Jean-Michel Samanou Kondé-Kengé a lancé, ce vendredi 22 avril 2022, les travaux de la table ronde sur la paix et les vivre ensemble à la République démocratique du Congo à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga. Rencontre qui fait suite au conflit entre Katangé et Kassaïen. Devant les sénateurs et députés nationaux comme provinciaux, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniel Asselo Okito et d'autres membres du gouvernement ainsi que le gouverneur est notable. Le chef de l'exécutif national a rappelé l'hospitalité légendaire de la province du Okatanga et de la ville de Lubumbashi réputée dans les rapprochements des populations. Mentionné qu'au fil du temps, le phénomène des migrations diverses finit toujours par rapprocher des populations à l'origine culturellement éloignées, dans un même vouloir de vivre ensemble. Et ici, les provinces du Blancatanga ont toujours constitué des terres d'hospitalité et d'accueil pour des populations des autres contrées de notre pays, du fait principalement de l'économie minienne. Et la ville de Lubumbashi, qui abrite ce jour la table ronde, est le symbole de cet esprit d'intégration multiculturelle. Et ceci, bien sûr, après notre capitale, la ville de Kinshasa, qui est la ville la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Le Bumbashi-Wantanshi est en effet, sans nul doute, une ville ouverte à l'intégrité. Pourtant, depuis quelques années, il y a une tendance à susciter, et ici je vais dire à défaut, malheureusement, une forme de tension intercommunautaire. Tension qui semble être une rumeur par moment, mais pourtant reste une réalité, tant que nous restons, en tant que responsables politiques, alertes à tous les échos qui viennent vers nous. Le gouverneur du Okatanga remercie les participants à ces assises qui visent la paix et l'unité nationale, la République démocratique du Congo. Côté positif des choses, nous nous rendons bien compte que les récentes tensions à le Bumbashi ont eu l'avantage de nous sensibiliser sur les urgences à traiter que nous n'avons peut-être pas souvent regardées comme un problème global. Nous sommes appelés à mettre au point du cadre d'une grande rencontre interprovincial réunissant les cinq provinces du Grand Kassai et le Cap du Grand Katanga. Les buts consistent à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kassai vers le Katanga, identifier les causes, définir les conséquences des parts et d'autres, poser les actions des solutions en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Avant de mettre l'accent sur les effets nocifs de cette crise intercommunautaire qui constitue un frein pour le développement, pour Jacques Kiaboula Katwe, il faut donc bannir ces fléaux dans toutes les provinces. Faisant suite de ces tables rondes, quelques participants à cette rencontre n'ont pas tardé à réagir au micro de la RTNT. La paix, le vivre ensemble, non tribalisme, deux concepts qui ont une fois de plus trouvé leur importance dans le quotidien de ces congolais de l'Oumbashi qui appelle le communauté kasséenne et katangaise au calme. Ce que nous voulons est que nous puissions vivre tous ensemble. Dans le Katlang national, ces congolais saluent non seulement la venue du premier ministre Jean-Michel Samalukonde dans le Okatanga, mais estiment que sa présence est un symbole de paix. On a réagir au Coulouse, un symbole de paix. On a réagir au Coulouse, un symbole de paix. Pour eux, Kassayan, Katangé, tous sont Congolais. Pour les deux communautés, Katangé, Kassayan, à Tuba Katali, les Congos nous appartiennent tous. Le Congo n'est pas pour les Katangé, c'est pour les Kassayan. Si vous êtes congolais, tout le monde va expatrié. Deux messages de Pekiré réaffirment la volonté d'un peuple uni pour un Congo uni, fort avec sa diversité, pour faire du pays de Lumumba un Congo fort. Restons toujours à Lumumba, les stations d'essence vont reprendre du service après quelques jours de suspension de vente du carburant dans cette contrée. C'est ce qui ressort des échanges qui ont mis autour d'une table le chef du gouvernement, Saman Kondi, et les pétroliers, patine au doigt. La distribution des produits pétroliers va reprendre normalement dans la province du Okatanga. Affirmation des opérateurs économiques du secteur pétrolier, membres de la fédération des entreprises du Congo-Fec, extension Okatanga. Reçu par le premier ministre Jean-Michel Saman Kondi-Kiengé, C'est vendredi 22 avril 2022, à Lubumbashi, cette délégation a soumis au chef du gouvernement sa préoccupation relative à la pénurie du carburant, qui est une situation internationale, et les difficultés qu'elle éprouve dans son fonctionnement. Le premier ministre nous a demandé de voir dans quelle mesure nous pourrons reprendre la distribution, en attendant que ces questions puissent être urgemment traitées et discutées dans un comité de conjoncture restreint, afin de pouvoir nous donner les réponses idônes et adéquates aux préoccupations qui nous ont été présentées. La situation que nous connaissons, nous l'héritons de la conjoncture internationale. Donc ce n'est pas un problème qui est provoqué ou voulu par le gouvernement. C'est un problème qui nous rattrape, un problème exogène qui nous rattrape en RDC. La population doit être apprisée, donc dès le lendemain, la distribution va reprendre, en attendant les réponses qui nous seront données par le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Nous avons eu la promesse de la part de la première autorité du gouvernement. Le gouvernement de la République multiplie des réunions et stratégies pour juguler la crise dans la distribution de produits pétroliers sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Insécurité dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire des Fizi, un groupe de malfoits terrorise la population de cette partie du pays, inquiétée de cette insécurité grandissante dans cette zone. Et pour y mettre fin, le caucus des élus nationaux de cette partie du pays est allé solliciter l'expertise du chef d'état-major de la FRDC, le général des armées, Célestin Mbala. Cédric Kenina pour les détails. Les territoires des Fizi dans le Sud Kivu emprunt à l'insécurité. Les caucus des élus de ces coins du pays veuillent mettre un terme. Les échanges avec le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, les générales d'armée, Célestin Mbala Moussensé, ont permis de faire la lumière sur certains actes commis par des éléments armés que le caucus estime incontrôlés et les barrières illégales, les noms des axes routiers importants de ces coins du pays. Il en a profité pour nous rassurer de toutes les dispositions qui seront prises. D'abord, dans la mesure du possible, essayer de relever cette unité, qui n'a pas de commandement dans les territoires de Fizi, mais plutôt à Kalémy. Nous avons dénoncé aussi le nombre de barrières qui existent dans notre territoire et dont l'objectif unique, c'est rançonner le pauvre population qui mène déjà une vie difficile. Rétablir la sécurité dans tout le coin du pays, les forces armées de la RDC sous le commandement du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, sont décidés à mettre fin à toutes les poches résiduelles. Déjà en amont, les députés nationales Freddy Moussangakabwe, élus des Fizi, avaient formulé une motion d'information dans l'essence d'une délocalisation d'une unité des forces navales avant d'établir les responsabilités devant les instances judiciaires compétentes. De retour à Kinshasa avec la révision de la loi électorale et les dossiers sur la table à l'Assemblée nationale. Pour cette séance plénière, les députés ont voté à l'unanimité sur la suppression du seuil électoral. Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. La suppression du seuil électoral, une des innovations apportées parmi tant d'autres sur la proposition des lois modifiant et complétant la loi numéro 1-003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales en RDC est revenue en grande partie sur les lèvres des élus du peuple. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga, sur les 70 députés nationaux qui se sont inscrits pour prendre parole dans ces débats de la révision de la loi électorale, 22 députés nationaux ont été retenus pour la journée de ce vendredi 22 avril 2022. Dans leurs interventions, ils ont soulevé entre autres la question des suppléances. Pourquoi seul le premier suppléant devrait remplacer les députés ? Question à laquelle la loi devra répondre. Les parents de premier degré doivent également être empêchés d'être suppléants des candidats de députés nationaux. Le débat fera couler certainement beaucoup d'encre, mais au finish, une bonne loi sera adoptée. Concernant les députés absentéistes, une commission composée des 15 députés nationaux sera mise en place pour les identifier et examiner au cas par cas. Et pour terminer, le calendrier électoral pour le poste de premier vice-président de cette chambre législative a été rendu public. Elle va du 25 au 27 avril 2022, jour de l'élection. Alberto Petrangeli, c'est le nom du nouveau ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo. Ces derniers étaient hôtes du président du Sénat modeste, Bahati Loukwebo. Les deux personnalités ont tardé sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Rome. Sandra Nyangi, sur les hommages de Gheller Kimpioga. Les relations entre la RDC et l'Italie sont au bout fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de ce pays en RDC a eu une séance de travail avec le président du Sénat, modeste Bahati Loukwebo. Les deux personnalités ont notamment parlé de la diplomatie parlementaire entre leurs pays respectifs. L'échange d'expérience entre les deux Sénats a été évoqué. Les élections, la situation dans l'est de la RDC était également au menu de cette rencontre de presse de contact entre les deux hommes d'État. Arrivée il y a une semaine dans la capitale congolaise, Alberto Petrageli a annoncé l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs et italiens et RD congolais de développer les liens d'affaires pour contribuer à l'avancement de l'économie de deux pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Ça a été une occasion pour un premier échange très possible de coopération entre l'Italie et la République démocratique du Congo, aussi au niveau des échanges intra-parlamentaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que son excellence à la présidente et les ministres de l'affaires étrangères, son excellent président du Sénat, ont eu en Italie l'année passée une occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les pays. Avant de rejoindre Kinshasa, cet ambassadeur était en poste en Albanie. Il a été nommé en RDC à la suite du décès de son prédécesseur, Luca Antonazio, assassiné en février 2021 à Routourou, à 15 kilomètres de la ville d'Ogouma, dans le nord Kivou, alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. L'élection de gouverneur de province, le député provincieux s'est rendu aux urnes le 6 mai prochain pour élire les dirigeants des provinces. Déjà, la rapporteure de la CENI a rendu publique la liste de 107 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. A noter que près de 13 provinces sont sous régime d'intérim. Teti Samba, Yervin Poudi. En conformité avec le calendrier qu'elle a rendu publique en février 2022, la Commission électorale nationale indépendante a scrupuleusement respecté les prescrits en publiant le 20 avril 2022 la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces à problème. La plénière de la CENI s'est réunie mercredi 20 avril en vue de considérer les arrêts rendus par les différentes cours d'appel. Ces travaux de la plénière se sont poursuivis le jeudi 20 avril et c'est en soirée que la CENI a rendu publique la liste définitive en prévision du vote du 6 mai prochain. Candidat vice-gouverneur 2, groupe des sectes, Yumba Kalenga Mouchimbi Isabelle, candidate gouverneur, Loueka Mataka Martin, candidate vice-gouverneur. Selon le même calendrier, la CENI va publier les résultats définitifs le 23 mai par la cour d'appel. Le 28 mai, la centrale électorale procédera à la transmission des dossiers physiques des candidats au président de la République. Je le disais tantôt dans les titres, bientôt la route nationale numéro 1 à la hauteur de l'ancienne au quartier Nkaya sera coupé en deux si on n'intervient pas. Les images que vous allez suivre ne sont loin d'être nouveaux aux yeux des autorités compétentes mais cela est devenu un quotidien des Congolais. Un gros ravin avance à Padjian et mélange de séparer ces quartiers du centre-ville. Images et commentaires. Occupé par un grand nombre d'habitants, le quartier Nkaya vers Sokoba 2 dans la commune de l'Ancelé est confronté à un sérieux problème d'érosion. Si rien n'est fait, la route risque d'être coupée en deux et ainsi rendre impraticable la liaison avec les autres quartiers, voire les autres communes de la ville. La route est quasiment partie. En dehors de cette route, il y a encore un autre pont là-bas qui est menacé. Et pourtant, la route ici, il y a un grand monde de ce côté ici. Les cris que je suis en train de lancer là atteindra le chef de l'État. Je connais mon président de la République. C'est un homme qui a un cœur. Il a un esprit. Il m'en dise même. Je sais qu'il va taper la main sur sa table. Les gens viendront travailler. Déjà, les occupants du quartier vivent sans eau et sans électricité. Un casse-tête donc pour de nombreuses familles qui habitent ces coins de la ville. Le problème que nous avons, ça fait cinq ans que nous sommes dans les démarches pour obtenir les raccords de main en électricité. Et pourtant, lorsque vous suivez le chef de l'État, il se promène huit jours. Il ne cesse de lui dire qu'on doit électrifier toute la République. Le courant, c'est un droit. Et autant moins de préciser que cette érosion serait due aux ventes et occupations illicites. Les eaux de pluie, ne sachant plus où aller, se déversent sur la chaussée. Les programmes Tile et Gelou avancent très bien, prenant ces cas dans les Kassaï orientales, en Boujmaï par exemple. Les avenues Club Miba, Lumumba et Odia David sont en plein bétonnage. C'est de même à Kananga, où près de neuf chantiers sur les 18 sont en train d'être asphaltés. Robert Ndaïchi, Saint-Seï. Parmi les grandes réalisations du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, dans l'espace Grand Kassaï, la construction et modernisation des routes dans le cadre du projet Tile et Gelou qu'exécute avec dextérité l'entreprise CREX. Ce projet évolue à pas de géant. Le doute a finalement laissé la place à la réjouissance. Au Kassaï oriental, précisément en Boujmaï, les routes à moderniser, pour un total de 25 kilomètres, sont en pleine réhabilitation. Vu du ciel, voici l'avenue Claude Miba, d'une longueur de 2100 mètres. La chaussée en béton armée pour 70% des tronçons est posée. L'assistant principal du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, Paul Mundela, a visité les voiries en Boujmaï et félicite par la même occasion les responsables de l'entreprise CREX-7 pour la qualité de l'ouvrage. Malgré les difficultés en approvisionnement de ciment, les avenues Ojetavid, Laurent-Désiré, Kabila, Lumumba et Kalongi, les travaux évoluent très bien. Nous sommes confrontés à un problème réel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 5000 tonnes de ciment bloquées depuis janvier à Yves-de-Dieu. Donc, on a fait des loiries à tous les niveaux. Nous n'avons pas toujours la solution. A Kananga, 9 des 18 chantiers ouverts. Certaines avenues sont en plein bétonnage. L'avenue Claudel-Lubaya, les travaux sont très avancés. Qui aurait cru que l'avenue dispensaire dans la ville de Kananga se transformera ? Nous avons apprécié le travail qui est fait dans le cadre de Djilijilou, sur l'avenue dispensaire qui est complètement bétonnée sur 220 mètres. Et l'entreprise est sur l'avenue de l'hôpital sur lequel ils sont en train de bétonner. Et nous pensons qu'on pourra accélérer. Sur les 35 kilomètres, nous avons 13 kilomètres qui est déjà pris en Sarsali. Mais il nous reste 22 kilomètres à terminer. CREXET utilise la dernière technologie en bitumage pour donner à la ville de Kananga des routes solides et durables. Ce coup, c'était du sable avant. Notre avenu, le travail est bien fait. Je félicite l'entreprise CREXET pour la qualité du travail et le président de la République pour avoir donné au Kananga des routes solides et durables. CREXET, bien connu sous la soupe du quartier. Pourtant, le même nom a reçu sa couche de bétonnage. La population salue la communauté qui fait un technique de Chilo de Kananga. ...et qui parle de la gestion de la République démocratique du Congo et de l'indépendance à nos jours. Frédéric Nioka, son notaire, propose des pistes et des solutions pour une gouvernance avertie. Après la démocratie du Congo, l'université sur son tronçon, compris entre Capella 2 et Rompon-Eso, est réouverte à la circulation. Le go était donné par le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Timbalanga, accompagné des membres de son comité. Et là où nous sommes, nous avons bétonné. Et que pour y passer, un véhicule pouvait prendre pratiquement 10 minutes. L'opinion se rappellera que cette partie de la route est restée longtemps dégradée et de nos jours, les conducteurs vont circuler aisément grâce au bétonnage de la dite route par les ingénieurs de l'OVD Kinshasa. Satisfaits, les usagers de la route expriment ici leur gratitude. Notre route de l'université est de nouveau praticable. Cela nous réjouit énormément. Voilà ce qui m'est fait en ce journal. Merci de votre attention, soutenue au programme de la télévision nationale congolaise dans l'entre-temps. Bonne suite au programme et bon week-end chez vous.